Après 49 jours de détention, 24 otages du Hamas retrouvent la liberté. Lors de cette première de quatre journées de trêve, le Hamas libère 13 Israéliens, incluant quatre jeunes enfants et leur mère, ainsi que six femmes plus âgées. Dix Thaïlandais et un Philippin, aussi enlevés le 7 octobre, sont également libérés. Tous ont d'abord été confiés à la Croix-Rouge à Gaza, puis évacués par le passage de Rafa en Égypte, avant de finalement revenir en Israël pour recevoir rapidement des évaluations et des soins médicaux de base. Les otages ont ensuite été héliportés vers différents hôpitaux près de Tel-Aviv. C'est le début d'un processus, dit le président américain Joe Biden, dont le pays a travaillé à conclure l'entente aux côtés du Qatar, de l'Égypte et d'Israël. Nous sommes déterminés à ramener tous les otages à la maison, dit le premier ministre Benjamin Netanyahou. Cette trêve de quatre jours doit permettre d'en libérer 50, soit le quart de l'ensemble des otages. Elle prévoit aussi, en échange, la libération par Israël de 150 prisonniers palestiniens détenus en Cisjordanie. 39 ont été libérés aujourd'hui. C'est le cas de cette jeune femme de 24 ans. C'était très difficile par moment, dit Mara Bekir, émue de retrouver ses proches après huit ans de prison. Cette pause permet également l'acheminement massif d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. 137 camions ont été déchargés lors de cette première journée, la plus grosse livraison depuis le début du conflit. Une opportunité, selon cet humanitaire, de sauver des vies et redonner de la dignité aux Gazaouis privés de produits de base, même s'il en faudrait plus du double pour répondre aux besoins. Olivier Ferrand-Boissé, TVA Nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada